et bien bonjour c'est là le combien le 9e facebook live huitième huitième ah oui j'anticipe pas possible alors qu'est ce qu'on leur souhaite aujourd'hui bonne année bonne année oui bonne année bonne santé enfin je vous le souhaite pas trop parce que le nombre de gens à qui l'année dernière j'ai souhaité bonne santé qui sont morts et bon c'est alors on recommence bonne année bonne santé non non c'est pas le voilà oui mais c'est les oiseaux parce que je trouve que on est écolo et tout alors cette année on va faire dans la nature et tout il ya alors il ya plein 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 de bonnes choses franchement alors ce je souhaite une très mauvaise année aux gens que j'aime pas je leur souhaite à nouveau christine angot à nouveau elbeck à nouveau yann moix enfin voilà quoi je et puis ce que j'aime je leur souhaite plein de plein de bons livres et puis on a on va avoir plein de bons livres ça commence bien là voilà ça ça va être mon nouveau truc en ce moment c'est voilà on y va qui vous allez vous commencer pas un de mes gros gros coups de coeur de l'année no war d'anthony pastor aux éditions casterman j'ai adoré no war on est sur une île en plein milieu de l'atlantique au bord de la guerre civile un président fraîchement élu qui ne fait pas du tout l'unanimité sur son île et qui au bord de la fracture sociale un meurtre va être commis et ce meurtre va peut-être mettre le faux poudre franchement anthony pastor vous pouvez foncer no war c'est vraiment chez qui c'est chez casterman vous avez montré le dessin non pas encore un style très graphique très particulier mais scénario complètement canon moi j'aime bien la couverture à j'adore cette couverture mais c'est ce qui m'a fait un qui m'a donné envie de le lire je le dis toujours que la couverture est vachement important et exactement parce que je lis jamais les résumés j'ai eu peur qu'ils disent jamais l'éliton il commence à me copier bon alors on continue anthony pastor un petit à note un petit autre ah ouais un de mes grands coups de coeur sf de ce début de rentrée le dernier hugo way outre sable hugo way d'air c'est très connu pour avoir fait silo une série en trois tonnes si l'eau et je connais moi très bien si alors il est très connu parce que si au moins en science fiction je connais le gars c'est que et là il revient encore plus fort je trouve avec voilà outre sable j'aime bien dire c'est un grand mélange entre mad max et le grand bleu deux associations normalement qui ne vont pas très bien ensemble mais en fait là ça cartonne en fait on va suivre en fait des plongeurs des sables en fait ils ont une combinaison comme on peut voir de spationautes et qui a la capacité de faire vibrer le sable le monde est complètement d'ailleurs recouvert par ce sable un monde post apocalyptique et justement eux font des descentes pour rechercher en fait les anciens trésors des civilisations et les remonter franchement topissime un final explosif et je pèse mes mots franchement foncez pour hugo way moi je l'ai dévoré j'ai déjà eu des très très bons retours dessus moi silo le thomas je l'ai lu c'est super franchement je suis pas de science fiction puis là c'est super bien vous pouvez l'emmener à la dune du pila ou à la mer de sable vous lisez dedans vous êtes en complète 1 vous avez remarqué quoi ah oui c'est vrai c'est le premier roman qui fait c'est vrai c'est à ma demande ce que je me suis dit bon un jour je vais disparaître peut-être que voilà voilà bravo j'ai pris votre place voilà oui aujourd'hui enfin c'est là il savait pas mais c'est la dernière fois alors alors un des événements de cette rentrée je sais pas si vous êtes au courant mais j'arrive pas j'arrête pas de le dire partout je suis pas le seul d'ailleurs ça s'appelle la goûteuse d'hitler de rosella posterino chez albin michel alors là c'est vraiment il ya d'excellents livres il ya de bons livres là c'est un livre vraiment là c'est marquant dans cette rentrée 1 on est dans les années 43 1943 une jeune femme à berlin elle est mariée à un jeune homme un jeune allemand alors lui il est parti défendre la patrie il est assez pro fureur enfin voilà il ya un peu nazi c'est pas non plus un fanatique mais bon il aime l'allemagne donc il part elle elle est dans son appartement avec sa mère et puis arrive à bombardement sa mère est tuée donc elle part rejoindre ses beaux-parents en prusse orientale alors en prusse orientale c'est là c'est la qg de hitler pendant la guerre tout se passe bien alors vous allez voir c'est là c'est un livre assez exceptionnel parce que je vais voir comment les allemands quand ça commence à se déglinguer un peu c'est à dire qu'à berlin les gens commencent à douter en se disant on est bombardés on devait être les meilleurs et ça marche pas comme adolphe nous l'avait dit donc là vous avez déjà l'ambiance à berlin à cette époque là et puis vous avez l'ambiance dans les campagnes qui est un on sent aussi que ça commence voilà le doute commence à s'insérer mais c'est moins difficile parce que vous êtes quand même à la campagne et puis un jour chez ses beaux-parents on frappe à la porte à la porte et ce sont deux ss qui arrivent et qui lui disent de là il faut qu'il les suit qu'ils la suivent donc elle se dit qu'est ce que j'ai fait je suis complètement je vais bon j'ai rien fait de dramatique mais si les ss sont là c'est que je suis foutu les camps et tout et en fin de compte pas du tout et bien ils l'ont choisi au hasard avec plusieurs jeunes femmes allemandes pour être goûteuse d'hitler comme dire quoi goûteuse hitler ça veut dire qu'elles vont elles sont là pour goûter toute la nourriture de hitler parce qu'il a tellement peur de se faire assassiner que il se dit faut mieux que ça soit une bonne allemande que voilà oui on me dit fred voilà c'est ça et alors c'est un livre absolument terrifiant parce que et à suspense dans l'absolu parce que à chaque bouchée elle se dit est ce que je vais pas mourir et elles sont plusieurs et à travers ce petit groupe vous avez tout ce que les allemands pensaient à cette époque là c'est à dire que vous avez on la nazie complète qui malgré que ça commence à s'écrouler partout elle le fureur est dieu il ya celle qui résiste mais bon comme on peut résister quand on est entouré de de ss et puis il ya notre héroïne qui elle bat les passives mais dans l'absolu qu'est ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre elle a des ss autour d'elle elle va pas non plus se suicider quand en protestant vous avez donc un panorama de l'allemagne comme ça c'est absolument magnifique vous avez ce personnage et plus est ce ce soldat ce mari qui revient et là aussi vous voyez qu'il commence à douter parce qu'il a été sur le front de l'est il voit que ça se passe pas bien que ce qui se passe avec les certaines vaffes en essais c'est pas génial génial c'est un livre absolument fabuleux magnifique vous oublierez pas cette jeune femme et pour à mon avis c'est un des événements de de cette rentrée c'est un très bon retour de la part de l'accueil ah oui et ça se alors franchement une pure merveille alors il ya des années comme ça où il ya que des il ya que des merveilles voyez c'est il ya des années où c'est pas enfin on essaye de vous trouver on doit ramer ramer pour en trouver des très bons et puis là voilà il s'appelle cyril jelly ça s'appelle le prix et c'est chez albin michel alors cyril jelly vous le connaissez si vous allez au cinéma ou au théâtre si angélie c'est lui qui a fait le scénario de diplomatie vous savez c'est ce fameux film où je suis plus son nom exact qui était gouverneur militaire de paris avait pour but de détruire paris hitler lui avait dit on est en train de perdre donc vous allez complètement rasé paris et puis il y avait ce gars de la croix rouge qui essaye de l'en dissuader je crois que c'était du selier qui est du selier qui faisait ça c'était un film et une pièce absolument extraordinaire et là il nous refait ça s'appelle le prix alors le prix qu'est ce que c'est c'est autoan on est en 46 en 1946 à stockholm autoan est un des plus grands physiciens allemands et surtout mondial c'est lui qui a découvert la fusion des atomes et la fusion des atomes c'est à la base de la bombe atomique voilà tout se passe bien jusqu'au moment où il reçoit une lettre une lettre d'une d'une femme qui s'appelle lise et lise était sa comment dire son alter ego alors qui est lise lise elle est juive elle est elle a été la collaboratrice de autoan à partir de 1907 pendant 30 ans alors il faut dire tout de suite que sans elle qui est une physicienne absolument brillante remarquable et tout il n'aurait jamais pu trouver tout seul cette notion de fusion des atomes mais ça bon arrive 1933 en 1933 les juifs on lui fait comprendre il travaille dans un institut très célèbre de physique à berlin et on fait comprendre à tout le monde que cette femme elle n'est pas désirable voilà c'est pas possible qu'elle reste dans dans cet institut et puis autoan il donne plutôt raison à hitler et surtout il sécurise sa carrière et il pousse moralement cette jeune femme à partir donc elle va partir il échappe mais vraiment tout juste elle est autrichienne elle va se retrouver elle va partir en suède et ils vont régler leur compte c'est une espèce de huis clos entre cet homme hyper savant avec la réputation incroyable qui a été prisonnier en angleterre parce qu'on avait peur qu'il se tire avec chez les russes voyez donc mais on lui a jamais reproché d'être plutôt que la fin plutôt passivement il ignorait il faut il feignait d'ignorer ce qui se passait autour de lui pour continuer à à chercher à découvrir c'est cette femme aussi qui pas qui est blessée qui qui voilà qui veut régler qui veut comprendre qui à mon avis a compris et c'est un livre absolument magnifique alors comment ça va finir qui est qui et alors c'est comme un jeu d'échec vous savez c'est chacun ses pions lui il est un peu focus et le moins qu'on puisse dire il représente c'est une très belle réflexion sur la responsabilité des scientifiques face à la barbarie face à la guerre et puis ces gens il y en a encore beaucoup à notre époque ils feignent comme on dit de ne pas voir c'est à dire que pour lui ce qui s'est passé sous hitler les juifs et tout ça il était voilà c'était d'abord la science un magnifique livre c'est magnifiquement écrit ça ressemble aussi si vous vous rappelez c'est le dîner le souper entre fouché et talleyrand cette espèce d'ambiance hyper bien écrit c'est un pur joyau au niveau littérature c'est ciselé comme pas un allez-y les deux se complètent en plus ça se lit en très peu de temps mais vous s'en souviendrez longtemps à vous à un auteur que j'ai découvert mais qui est très connu la première fois que je lis et ben je regrette parce qu'il va être hostile le dernier nicotakian d'avalanche hôtel franchement là moi j'étais bluffé je trouve que déjà son écriture elle est hyper efficace parce qu'on a vraiment l'impression de regarder un film ou une série et moi j'ai adoré ça on se retrouve dans du donnu netflix plus plus bravo à lui parce que moi j'ai adoré un homme qui a perdu la mémoire déjà ça se fait en deux étapes la première étape un peu bizarre un homme qui se réveille dans une salle de bain avec une oreille en sang complètement nu il sort de sa salle de bain il voit qu'il travaille pour un hôtel et on lui annonce qu'il y ait la disparition d'une jeune fille entre temps il s'habille parce que c'est pas bon peu de temps après en fait il va se réveiller et en fait il va se réveiller en fait quelques années plus tard c'est pas la même personne et en fait il y a eu une avalanche il s'est réveillé à l'hôpital et en fait il va se demander en fait qu'est ce qu'il faisait dans cette montagne lui il se pose une question et en fait il va repartir sur une enquête et au fur et à mesure en fait qu'on avance dans le bouquin en fait on va refaire sa mémoire tout le bouquin en fait à une question qui se pose en fait quels sont vraiment nous comment on peut vivre sans origines en fait et au fur et à mesure bah tout le thème de ce bouquin ça va être les origines c'est un côté fantastique enfin vous savez jamais exactement vous en êtes si on est dans le fantastique au début c'est vraiment alors ce qui je peux faire un reproche c'est pas lui c'est aux gens qui ont fait le résumé derrière parce que ils ont quand même ouais ils nous disent un peu voilà un peu que je ne lis jamais les résumés voilà oui mais alors ça c'est particulièrement énervant et je serai nicotakian je râlerai comme un parce que moi on me reproche de dire deux phrases et que j'ai tout dit sur le bouquin mais là ça m'a un peu gêné en lisant parce que ça aurait été dix fois plus efficace si j'avais lu le bouquin sans savoir c'est à dire que voilà il est dans il se retrouve dans l'hôtel et voilà après je peux pas vous raconter parce qu'on va encore dire plus que ça mais c'est vrai qu'il ya le côté alors il ya un côté complètement fantastique vous savez plus où vous en êtes et puis vous voyez qu'il ya des histoires c'est un peu comme c'est un côté cold case aussi ouais voilà shining c'est ce que disait d'ailleurs moi c'est justement le résumé que j'ai préféré c'est celui de rené manzor qui a juste fait une phrase simple entre shining et jason bourne un thriller fascinant voilà ça suffisait largement et puis une phrase de moi sur un autre mot parce que ça aide et tout ça puis comme ça ça me permettrait de dire du bien de lui si j'ai une phrase enfin non mais c'est vraiment efficace et puis bon alors mettez vos moufs parce qu'il fait froid c'est pas un truc mais c'est hyper un peu plus c'est très bien parce que il fait partie de ces gens qui se remettent en question c'est à dire qu'il aurait pu continuer à avoir son personnage que j'adore son inspecteur un peu plein de faille et là il va dans un autre univers c'est pas assez intéressant parce qu'il en fait pas un enquêteur sur musclé qui va avoir des non non c'est quelqu'un de commun qui va avoir quelque chose bah une histoire pas du tout commune qui va arriver et ça je trouve ça top et puis joue avec vous c'est à dire que voilà et vous savez jamais exactement vous en êtes donc on peut le féliciter pour ça et puis vous pouvez y aller c'est un excellent micro d'accueil jusqu'à là il n'a pas fait de mauvais je vais vous dire moi je vais découvrir ça dans pas longtemps d'ailleurs il est sorti un poche il ya pas longtemps fantasme ouais voilà on l'avait fait le dernier je pense le dernier facebook live j'en suis pas sûr mais peut-être pas ou canal plus oui voilà alors autre pure merveille de paul lynch ça s'appelle grâce c'est chez albin michel je sais pas ce que c'est mais j'ai un l'impression d'avoir des bouquins de albin michel pourtant j'ai pas reçu de chèque ça c'est alors ça c'est un grand bouquin vous êtes il est en irlande 1845 c'est l'histoire de la grande famine cette grande famine c'était l'irlande a été ravagée il ya eu des milliers des milliers de morts c'est de là que vient la grande émigration des irlandais à new york qui va changer la ville de new york et voilà parce que alors qu'est ce qui s'est passé il a plu il a plus il a plus tout ce qui est pomme de terre c'est à dire qu'il était quand même à la base de de tout ce qui était nutrition et alimentation de l'irlande il y en a plus c'est complètement ça a été bouffé le peu qui restait a été pris par les anglais voilà pour eux chez eux donc enfin c'est des anglais donc on va pas faire et puis donc on est dans un petit village il ya toute une famille alors la mère ils sont très pauvres ils ont faim c'est le moment de le dire elle elle est un peu maquée avec un type qui vient pour assouvir ses besoins sexuels voilà il lui fait la soupe et tout donc c'est vraiment une grosse brute pas possible et puis elle a une fille qui s'appelle grâce qui doit avoir une douce 13 ans qui est déjà mature parce que quand on vit ce genre de choses et sa mère l'appelle à l'extérieur et elle a un couteau et là la gosse parce que la gosse un petit frère qui lui raconte des histoires c'est des irlandais donc ils ont peur vous savez des je sais pas des des nains des choses comme ça des des diables et donc il lui a raconté entre autres que quand on avait très faim et que les parents pouvaient pas garder les enfants bah les parents ils tuaient les enfants et donc elle voit la mère arriver avec le grand couteau et là elle se dit et non pas du tout qu'est ce qui se passe elle lui coupe les cheveux alors je vous dis pas la souffrance qu'elle a cette gamine avec un couteau pour et elle la déguise en garçon et elle lui dit maintenant il va falloir que tu partes tu vas partir et pour essayer déjà de nous obtenir de l'argent dans le sud de l'irlande parce que dans le on se dit que dans le sud de l'irlande il y aura plus à manger il y aura peut-être à trouver de la nourriture il y avait et donc elle va partir seul tout au long de l'irlande et alors c'est un c'est d'une force incroyable c'est à dire que vous allez voir cette gamine pour qui chaque passant est un ennemi parce que ils ont tous faim donc ils sont prêts à s'entretuer pour alors il y a aussi de la générosité il ya plein d'humour il ya cette envie de vivre incroyable qui est très irlandais et puis il ya ce personnage à mon avis faut faire un film bon alors vous prendre des vitamines avant d'y aller mais c'est absolument merveilleusement écrit lui c'est un des grands grands écrivains anglo-saxons allez-y c'est vraiment un grand grand moment ce ne sont que des livres forts entre le prix la goûteuse d'hitler et ça sont vraiment des c'est du sur vitaminé c'est du sur talent qu'est ce que j'ai d'autre qu'est ce que j'ai d'autre à s'il vient de paraître en poche parce qu'on nous a dit qu'en poche on n'avait pas assez de voilà il n'y avait que des gros livres c'est elizabeth brundège dans les angles morts chez livre alors ça ça m'a été un de nos chouchous l'année dernière c'est l'histoire on est à 60 km de new york un jeune couple d'universitaires ils n'ont pas de fric donc ils cherchent une maison mais c'est comme ici quand vous n'avez pas de fric vous pouvez pas aller dans le centre de paris donc vous allez en banlieue et là il tombe sur une super bonne affaire une une ferme alors donné pour ainsi dire ils sont hyper contents le mari moi je le trouve un peu bizarre au début donc enfin bon il tombe sur cette ferme il l'achète ça c'est le début du roman et on bascule quelques temps après cette cet homme avec sa petite fille dans les bras débouché chez son voisin et lui dit il neige il fait très froid ma femme a été assassinée là c'est le début d'un roman et on va s'apercevoir que cette maison elle a été habitée par une famille et cette famille a été c'était des cultivateurs des agriculteurs ont été pris de plein fouet par une crise financière le père et la mère se sont tués ils restent des enfants et c'est l'histoire parallèle de ces enfants ils vont se rencontrer tous les les restes de cette famille assassinée et puis ce jeune couple enfin ce qu'il en reste puisque la femme est et est morte et vous allez découvrir alors c'est un super livre sur la manipulation parce que ce mec enfin le mari on sait pas si c'est l'assassin pas l'assassin le beau père et la belle mère je vous dis pas voilà c'est un livre absolument merveilleux c'est un grand grand bouquin aussi c'était nous les clients enfin nos lectrices et nos lecteurs avaient été vraiment enthousiasmés par ce bouquin allez-y c'est alors là vous en avez pour c'est pas cher 8,90 pure merveille assis ça aussi en livre de poche vient de paraître en livre de poche de karen cleveland toute la vérité c'est pas qu'elle ça avait été un énorme succès chez nous et par je crois partout ailleurs c'est l'histoire de ce couple américain marié lui il est au fbi elle l'autre il est dans je suis plus à la cia et puis tout va bien des enfants la famille une belle maison et un jour arrive et bah arrive des enquêteurs en disant votre mari est un espion russe et là la femme dit c'est pas possible et vous allez voir c'est tout vous allez voir comment cet homme au lieu de nier va pas nier du tout et ça va vous prendre un contre pied vous allez voir la psychologie de cette femme de cet homme c'est un livre extraordinaire alors c'est pareil vous êtes manipulé vous savez à la fin vous savez plus qui est qui pourquoi c'est vraiment elle est en train d'écrire la suite mais allez-y allez-y c'est vraiment captivant d'un début jusqu'à la fin puis c'est une bonne plongée dans les services secrets américains tout ce qui est coulisses des gens quand même un peu voilà psychologiquement un peu spéciaux ça s'appelle toute la vérité de karine cleveland et c'est chez pocket je suis un peu fatigué et alors qu'est ce que je joue encore un en poche ça aussi on avait beaucoup beaucoup aimé c'était paru aux éditions de l'observatoire ça s'appelle ces rêves compiétines de sébastien spitzer alors ça aussi c'est une bombe d'émotion on est dans le bunker de de hitler à la fin de la guerre il ya magda goebbels qui regarde hitler et qui commence à faire bah elle calcule et puis elle se dit en fait l'homme que je prenais pour un dieu hitler c'est qu'un pantin qui vaut pas grand chose et vous allez raconter elle va vous raconter cette vie mais entre autres en plus à travers ça il ya un truc absolument abominable c'est à dire que il ya cet homme qui est dans un camp il ya des lettres et là vous allez percevoir que cette femme magda goebbels avait été recueilli par un riche industriel juif et que bah arrivant hitler elle aurait pu le sauver puisqu'elle était la femme de goebbels c'est tout mais qu'elle n'a pas sauvé du tout elle a laissé mourir et c'est c'est des lettres d'amour à cet homme et puis c'est aussi le cheminement de ces gens saviez à la fin de la guerre qui allait d'un camp à un autre qui mourait de faim qui voilà qui était poursuivie en même temps par par les ss c'est aussi comment une femme peut être complètement fascinée par 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 un homme qui était hitler c'est à dire qu'il est vraiment fasciné elle se marie à goebbels c'est que pour pour ainsi dire atteindre son dieu hitler c'est vraiment un extraordinaire psychologiquement c'est et au niveau de l'histoire c'est vraiment ça vous remet dans l'époque c'est dire que voyez comment ces gens étaient complètement mais fasciné par cet homme complètement manipulé et comment en fait hitler la méprisait parce que pour lui c'était une femme et qu'une femme ça devait avoir des enfants faire des enfants et c'est ce qu'elle a fait avec goebbels qui l'a trompé allègrement comme dirait l'autre allez-y c'est un énorme bouquin en plus la couverture je trouve très joli non c'est un très très grand bouquin et puis alors moi c'est un de mes chouchous j'adore ça c'est marilyn martin s'appelle la goulue c'est audition du rocher alors la goulue c'est un super livre parce que ça remet ça répare une injustice à dire la goulue c'est une caricature pour les gens c'est une espèce de baudruche vulgaire danseuse le moulin rouge je lève la jambe le french cancan et en fait pas c'est c'était une femme complètement en avance sur son époque alors elle est dans un milieu modeste dans un milieu modeste alors ce qu'on lui promet c'est d'être blanchisseuse alors elle le fait un peu elle arrive à paris mais elle ce qui la fascine c'est la danse elle est hyper douée elle est née pour être danseuse et puis à force de voir les de nettoyer de les robes de des danseuses et tout ça elle va elle va commencer à prendre son envol et puis elle va révolutionner la danse au music hall elle va commencer à l'élysis montmartre puis au moulin rouge alors c'est une femme extraordinaire elle parlait comme un chartier à faire rougir les mecs les plus endurcis elle aimait le sexe on est quand même dans 1885 elle aimait le sexe elle aimait son corps elle aimait ses fesses elle aimait les montrer elle était heureuse qu'on lui dise qu'elle était qu'elle était belle elle avait elle avait un recul sur elle même parce qu'elle savait elle se disait que ça durera pas ça durerait pas tout le temps c'est toute l'histoire alors c'est ça de voilà ces gens pauvres très pauvres dont le seul moyen de se grimper dans la hiérarchie sociale bah c'était de vendre son corps ou de faire la danse et me faire même les deux et elle elle le fait mais alors sans mais ça n'a rien de pervers ça fait partie de son truc elle gagne de l'argent elle va devenir hyper riche hyper célèbre parce que en fait c'était des fauchetons normalement vous savez quand au moulin rouge vous baissez mais vous voyez rien et elle elle a fait en sorte qu'on voyait tout quoi donc les hommes alors en plus ça décrit le moulin rouge et les bourgeois qui arrivaient là c'est à dire que les femmes étaient très pudibondes et très conservatrices et là c'était je vous dis pas c'était le cheptel c'est à dire qu'il choisissait les femmes les petites jeunes enfin c'est même horrible parce qu'une fois qu'il les avait utilisé les abandonnaient vous allez découvrir l'autrec et renard parce qu'elle va être peinte bien sûr par l'autrec et vous allez redécouvrir un autre l'autrec comment il la peignait comment il était plus ou moins amoureux comment elle le traitait c'est absolument fascinant je vais pas vous faire des tonnes mais c'est vraiment une femme très très en avance et ça c'est un milliard d'années-lumière de la caricature qu'on a qu'on a elle était elle a été très très riche elle utilisait les hommes parce qu'elle les aimait elle a été la maîtresse du futur roi d'angleterre edouard 7 enfin voilà elle a tout eu puis à un moment elle s'est dit bon moulin rouge je vais faire moi même je vais acheter un cirque et puis je vais danser le problème c'est que ça va pas du tout marcher là ça va commencer elle va être dompteuse vous imaginez dompteuse elle va se faire à moitié à bouffer par des lions et puis elle va finir sa vie complètement inconnue dans une roulotte bouffie malade bouffie par l'alcool aussi un complètement oublié on va l'enterrer dans un cimetière je sais plus lequel il ya que à peu près il ya dix ans à peu près je sais même pas si c'est pas plus récent qu'on va reprendre ça c'est serré c'est qu'on va les mettre je crois au cimetière montmartre parce que la goulue c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui est connu dans le monde entier c'est un c'est je remercie marine-line martin parce que franchement là ça fait partie elle nous décrit une époque et une remet parce qu'en fait l'histoire c'est fait par les hommes donc les hommes pour eux ils utilisaient la goulue mais c'était quelque chose de et en plus elle a récupéré les carnets intimes de cette femme et c'est vraiment une femme incroyable allez-y c'est vraiment puis alors franchement physiquement à notre époque je pense qu'elle plairait pas yann moix et elle plairait pas beaucoup parce que elle était voyez voilà il y avait c'est pas c'était une départementale c'était pas juste une autoroute voyez il y avait de quoi faire c'était sinueux c'était sympa et tout comme comme on les aime et puis voilà c'est vraiment un grand 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 livre et apparemment on nous dit qu'elle était alsacienne oui parce qu'elle s'appelait louise vébert voilà exactement je sais pas qui vous le dit mais c'est bien valérie 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 elle suit et c'est bien alors ça ça fait plaisir alexis michalic edmond en livre de poche alors ça j'ai adoré alors j'avais adoré la pièce c'est parce que c'était une pièce au théâtre du palais royal qui continue à se mettre à guichet fermé et en fait c'est là l'histoire de la création de cyrano de bergerac et alors on pense que cyrano de bergerac ça toujours c'était une évidence mais c'est pas ça du tout c'est à dire que c'était un jeune poète qui faisait que des fours et puis un jour il va voir un super homme un super comédien qui il faut on va vous je vais vous écrire une pièce mais quoi et vous allez voir comment ça va ça va se faire c'est très très drôle c'est très intéressant en plus ça remet en en mon restant en lumière qui est quand même qu'un personnage à 29 ans il a quand même eu le plus gros succès parce qu'il faut expliquer que tout le monde s'attendait à ce que ça soit un bide pas possible et c'était un succès mais comme on peut pas imaginer à notre époque c'est à dire que le type est devenu mais une idole c'était une star c'était voilà tout paris se battaient il est devenu académicien à une très 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 jeune il est devenu il a été il a eu la légion d'honneur et puis cyrano de bergerac c'est devenu quelque chose d'universel alors après il refera d'autres pièces comme les glons et tout mais qui n'auront pas là le succès même si ça a une certaine qualité ça n'aura pas le succès de cyrano de bergerac et vient de paraître alors moi c'est ma biographie préférée je sais que c'est pas la plus récente mais c'est caroline de margerie c'est edmond restant le baiser de la gloire voilà ça vous allez comprendre le personnage vous les comprendre comment ça peut être quand même très 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 dur d'avoir du succès comme il en a eu enfin très très dur oui enfin voilà vous avez découvert le personnage qui est quand même quelque chose de extraordinaire et une époque aussi en même temps et en plus elle écrit très 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 bien et il vient de paraître voilà et pour vos enfants pour vous même parce que moi j'ai adoré il ya léonard cheminot qui a fait en bd edmond et ça j'adore en plus le père ça vous pouvez le faire lire à vos gamins à partir de 14 ans ce que ça leur permettra de découvrir comment et qui était edmond edmond et puis qui était cyrano de bergerac et qui était mon restant et puis c'est plein d'humour le dessin il est hyper classique regardez c'est hyper classique ça se regarde comme un film et c'est aussi bien est ce qui est très très rare aller voir le film parce que j'ai été le voir et c'est très très rare qu'une bd que la pièce de théâtre et que le film soit d'aussi bonne qualité vous allez passer un bon moment et vous pouvez emmener vos enfants au film ça c'est hyper voilà c'est hyper sympa hyper lisible et ça les leurs ouvrir à se les ouvrir sur la littérature et on va finir encore avec une femme incroyable parce qu'en ce moment c'est les femmes je croyais vous en avoir parlé dans ce facebook mais pas du tout on me dit c'est gérard de cortence ces femmes qui courent chez albin michel alors ça on retombe encore alors là c'est le côté français alors qui était cette femme alors c'est violette maurice alors violette maurice en est début du siècle incroyable c'est à dire elle mesure 1m68 alors c'est pareil c'est alors elle a tout fait la lutte gréco romaine elle a été pilote d'aviation pilote de voitures lancé de disques elle a fait du foot à l'acte elle a tout fait puis alors elle était mais alors super bonne dans tout voyez elle était et à l'époque elle était hyper célèbre elle a un truc elle est bisexuelle ce qui est à l'époque et elle s'affiche c'est à dire qu'elle a été maîtresse de josephine becker des gens comme ça et elle s'affiche et arrivent les jeux de 36 et elle veut y participer puisqu'elle est hyper compétente et lui fait comprendre que vu sa sexualité elle peut pas représenter la france parce que pour représenter la france voilà faut être entre normal donc là elle est complètement dépité mais elle est quand même invité par les allemands et les allemands lui font comprendre que si elle voulait espionner pour eux parce que la france elle n'a pas été absolument lamentable avec elle que si eux ils arrivaient au pouvoir et bah leur c'est à juste place et qui serait en proportion de ses qualités elle va rentrer dans un cycle infernal elle a commencé à espionner les allemands comme vous le savez vont gagner en 40 elle va participer à la gestapo à la gestapo française elle va être avec la fond rue loriston elle a été d'une cruauté parce qu'elle était là pour découvrir les résistants les réseaux de résistants elle a été d'une cruauté incroyable elle retirait la peau des des hommes qu'elle a qu'elle avait pour les faire avouer elle les prenait elle était tellement forte elle les prenait elle les lançait contre le mur elle a été une femme absolument c'est ça qui est un peu comme d'arnant c'est à dire que c'était quelqu'un qui au départ avait plein de qualité se disait que bon elle était même plutôt en avance sur son époque et puis qui alors c'est ce que je dis toujours c'est un petit peu de la psychanalyse à deux balles mais est ce que c'est parce que c'est le refus de de des autorités françaises qui va la faire basculer par vengeance mais à ce point il ya plein de gens qui ont été bafoués par l'autorité française et qui sont pas devenus des des collabos abominables et des espions pour pour l'allemagne c'est un personnage fascinant c'est à dire que vous vous lisez ça moi j'en ai encore la chair de poule parce que et c'est surtout que je n'arrive toujours pas à comprendre et ce bouquin et on sent que là il juge pas il montre la personne c'est hyper bien écrit ça va faire découvrir un personnage croyait que tout le monde connaissait en fait personne ne connaissait violette maurice allez-y ça c'est une des découvertes avec la goulue alors ça c'est deux choses complètement différentes vous allez c'est des personnages mais je sais pas si vous avez remarqué cette année enfin depuis quelque temps les personnages des romans où ce sont des femmes et on a une sorte de réhabilitation des femmes ou une redécouverte des femmes et les hommes sont parce qu'il faut dire que depuis des années les romans et enfin l'histoire est tellement écrit par les hommes que on parlait que des hommes mais là on se rend compte que elle existait quand même donc et c'est et quand on dit que la femme est l'avenir de l'homme c'est pas toujours le cas là c'est tout les femmes sont toujours le présent de l'homme mais voilà il ya des gens qui en valent la peine et il ya des gens qui en valent pas la peine des deux côtés ça allez-y c'est absolument facile et je crois que vous avez quelque chose exactement vous en avez parlé c'était édité chez futuropolis violette maurice exactement bah en fait là on commence plus sous un format polar on commence directement avec la fin de sa vie ah oui je l'ai pas dit ça exactement en fait bah cette dame va être abattue par la résistance avec des enfants et des adultes d'ailleurs dans une tracé dans une traction et justement c'est le point de départ de cette bd une de ses anciennes amies avocates et juifs pendant la guerre et donc pas radier du barreau pendant la l'occupation bah va s'intéresser à cette affaire parce que elle veut pas juger violette maurice que par le prisme de la collaboration l'a connu tout jeune elle se dit bah non moi j'ai envie vraiment de de révéler ce qui s'est passé nous raconter le pourquoi du comment et justement moi ça a été la découverte avec violette maurice j'ai découvert ce personnage avec cette bd est très très bien futur au police très bon travail pour le coup j'ai adoré une bd qui a un sujet très important et bah franchement moi ça me basse à me tenait un peu à coeur d'en parler de louis et davet aux éditions grand angle mon père ce poivreau qui parle en fait d'un problème de société en fait l'alcoolisme et qui va en fait on va suivre en fait un père alcoolique de bas qui est dans un bar en train bas de voilà de boire de boire et de boire il va voir un flash info il va croire reconnaître son fils bas dans une zade comme on a eu l'habitude à côté des aéroports et là bas lui il va être paniqué parce que va il va essayer de sauver son fils et est ce que il va pouvoir combattre son alcoolisme pour pouvoir sauver son fils avait tout le sujet de cette bd et bah franchement super bien fichu c'est pas caricatural sur l'alcoolisme moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé on voit que malgré toutes les bonnes intentions qu'un alcoolique peut avoir pour se sauver bah c'est pas évident ça c'est que la maison du tout et ben je pense que c'est un sujet quand même assez important à ça j'ai adoré une série jeunesse qu'on peut lire à partir de 11 ans de etienne et berca aux éditions dupuis champignac alors là moi j'ai adoré parce qu'en fait bas au sujet d'histoire le conte champignac en fait bah va rejoindre un certain j'ai oublié son nom ça l'est d'ailleurs va je vais essayer de le retrouver il va retrouver un certain voilà un grand scientifique et en fait lui voilà on va commencer par le commencement il est dans son château pendant les années 40 et là les allemands débarquent bien sûr bah sa maison bas va être prise et bah lui va être dégagé tout simplement et en fait entre temps il va recevoir une lettre assez bizarre cryptée et lui qui est un grand où ça se dit crypto non je ne me demandais pas moi je suis libraire donc il décode d'écrit voilà c'est un décodeur quoi un décodeur voilà et il va recevoir justement ce message il travaille à canal plus non 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 c'est facile il va recevoir ce message crypté il va le décoder et en fait il va avoir rendez-vous en fait en angleterre et en fait à partir de là il va arriver en angleterre et en fait bas les services secrets anglais vont le recruter en fait pas pour casser un code d'une machine très connue la machine enigma et bah oui des allemands bas la machine qui en connaît tout et en fait bas c'est un grand tournant de la seconde guerre mondiale en fait parce que bah le fait d'avoir déchiffré cette machine basse à nous ils vont tout savoir et ben voilà permis quand même de gagner la guerre gagner la guerre très belle page d'histoire très bien fichu le dessin et canon on connaît déjà par rapport au cas de baker street qui était vraiment topissime série jeunesse à conseiller ils ont des têtes pas possible j'adore ouais j'adore et puis moi j'adore le dessin c'est très très beau c'est très bien expliqué oui ça au moins c'est des dessins avec de la couleur ou un le gars il vous avez pour votre argent d'habitude il y en a certains il n'y a qu'à juste des des petits bâtons noir et blanc on n'a pas pour notre argent là au moins on a de la couleur et puis bah pour tous les jeunes qui aiment bien tous ces codes apprendre à décrypter bah en fait on nous explique comment ils ont fait pour décrypter les codes enigma et en fait plein de choses pour décrypter un code et bah franchement topissime vous savez que celui qui a découvert les machines enigma est celui qui est en bas à la base de l'ordinateur il y avait un roman qui était sorti on vous le présentera la prochaine fois qui est une histoire extraordinaire et qui est suicidé parce qu'il était gay et que dans l'année 50 en angleterre ça se faisait pas et c'était un des gars les plus doués de tous les temps turing voilà qu'ils avaient rejoints à la rue cc dolores ah oui la nouvelle bd de tarkin tarkin très très connu pour avoir fait l'anfus de 3 à l'anfus d'odyssée l'anfus des étoiles et moi je connais là il revient moi j'étais pas un grand fan de l'anfus d'odyssée l'anfus des étoiles j'étais un grand 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 fan de l'anfus de 3 et ben là je trouve que c'est vraiment un space up très très réussi un space up space opéra ah voilà justement mélange de space opéra comme star wars et du western hyper efficace on va suivre en fait une prête c'est joli c'est super beau c'est un pur talent on va suivre une prêtresse qui a fait à l'âge de 16 ans 18 ans je ne sais plus bas en fait doit partir et en fait doit prêcher la bonne parole elle voit qu'elle a hérité d'un vaisseau le vaisseau qu'on peut voir sur la couverture et en fait à partir de là bas en fait à partir d'un grand vaisseau de guerre en fait ils vont essayer d'aller prêcher la paix elle va croiser un espèce de paroudeur de l'espace complètement excellent moi j'ai adoré ce personnage un gros monsieur avec des moustaches qui fume sa cigarette j'ai adoré ce personnage et voilà tarkin qui revient au top foncé pour la cette arcane c'est le boss alors il y aura une nouveauté à partir de je crois on vous le mettra peut-être en vidéo individuelle on va faire les avis il ya quelques temps on faisait les indispensables c'est à dire les trois les trois peu les trois remont indispensable de la semaine là on va faire les indispensables du mois c'est à dire je pense qu'on en fera tous les quinze jours indispensable vous recevrez ça dans des coffrets il y aura trois grands formats au choix il y aura un détente policier et un littérature ça dépendra de ce que voilà on aime et puis il y aura trois formats poche où il y aura généralement un détente un policier là on va vous faire les vidéos vous présentera et même que on est en train de concocter un truc vous pourrez même vous abonner au club de la griffe noire donc c'est quand même un truc et oui on vieillit on sasse voilà donc c'est vous qui nous l'aviez demandé un donc pour nous ça n'était un peu compliqué tout de faire ça mais bon on a résolu tous les problèmes donc à partir de je pense la semaine prochaine ou même cette semaine j'en sais rien ça dépendra si on a le temps ou pas et si j'ai le temps de me redresser et donc on vous fera ça on fera des vidéos et puis et puis voilà qu'est ce qu'on a d'autres assis on a quelqu'un qui vient oui arthur un événement on a un dur h qui vient non arthur h arthur h h c'est quand même beaucoup mieux voilà qui vient le 26 janvier entre 18h et 19h pour une dédicace à la griffe ouais en plus c'est un amoureux des mots donc il ya un petit collègue en plus c'est pas cher c'est dans la collection point il vous dédicace c'est sont tous les textes de ses chansons c'est super bien le gars il vient chanter au théâtre de saint mort je crois que c'est complet d'ailleurs et il vient pendant une heure c'est un moment exceptionnel pour parler avec vous dédicacer parler de ses chansons et tout je trouve qu'il le fait pas souvent donc c'est plutôt plutôt sympa ouais j'ai lancé ma grande quinzaine abonnez vous alors abonnez vous parce qu'on en a besoin c'est ça a l'air de rien mais pour avoir des sponsors pour financer nos voilà youtube et pour avoir ça va nous permettre de faire plus d'interview d'aller sur le terrain de faire des vidéos de faire plus de choses et que ça soit plus sympa donc on a besoin alors si vous êtes déjà abonné bah c'est pas grave ouvre abonnez pas ça c'est clair mais parlez-en autour de vous c'est vraiment là où vous avez on a lancé un petit appel vous avez fait vraiment très fort mais il faut continuer il faut qu'on arrive à dix mille pour qu'on déclenche vraiment quelque chose d'important et puis pour parce qu'il ya plein de gens qui m'ont dit mais comment on fait pour s'abonner alors c'est très simple vous faites la griffe noire tv vous allez tomber sur youtube il ya marqué s'abonner et là vous appuyez sur la même moi je sais le faire depuis sur la touche rouge où il ya marqué s'abonner et puis et puis ça nous en fait un de plus et puis on est content de vous avoir et puis nous ça nous permettra de faire plein 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 de choses différentes et même si on clique sur la petite cloche voilà et de l'abonnement on peut recevoir des alertes pour dire qu'il ya une nouvelle vidéo exactement d'ailleurs l'abonnement est gratuit faut savoir que l'abonnement sur youtube on ne paye pas parce que des gens ont des fois le doute en appuyant sur abonnés qu'on vient de leur demander de l'argent un numéro de carte bleue et non vous êtes tranquille vous appuyez abonné vous pouvez nous suivre tranquillement il n'y a pas rien à remplir rien à remplir alors si vous cliquez alors des mois je croyais que c'était tout un truc non alors bon alors faut être que je m'abonne moi alors je m'abonne et aussi donc voilà puis vous nous retrouver si vous voulez nous retrouver vous nous retrouver sur canal plus le lundi à partir de 20 heures avec voilà avec toute l'équipe super sympa et tout alors l'ambiance elle est de plus en plus rigolote de plus en plus chaleureuse et puis qu'est-ce qu'on est sur le magazine de la santé avec l'extraordinaire régis et puis l'extraordinaire merveilleuse marina à partir de 14h30 c'est le vendredi non 13h40 13h40 le vendredi après vous avez vous avez les valeurs experts sud radio alors là par contre je puis l'heure donc 11h enfin 10h45 10h45 voilà c'est sur sud radio et après à 11h sur youtube voilà et ça s'appelle les coups de coeur des libraires l'émission de et puis on a nos émissions fait sur facebook facebook live on a toutes les pages vous avez les nouveautés de maxime et thomas sur les bd bah voilà on est 177 pardon ça 977 oui ah bah oui l'autoroute ça carte mais alors là c'est incroyable ça cartonne moi j'étais fait ça parce que le gars était sympa quand il me l'a demandé et puis que bon je sais pas conduire comme je vous l'ai dit donc je trouvais ça drôle de pas conduire et d'être sur l'autoroute mais ça cartonne alors là je suis fasciné franchement donc prenez votre voiture ce n'est pas le temps de nous écouter vous allez sur l'autoroute et vous faites dix fois le tour paris puis vous aurez une chance parce que il paraît que ça repasse je sais pas combien de fois par jour donc vous m'échapperez pas et puis ben voilà thomas la semaine prochaine vous revenez avec d'autres bd d'autres bd et des polars et maintenant ils se lancent dans le polar le même bientôt dans la littérature donc voilà c'est ça va être mon hologramme une quand je serai plus là il me remplacera la semaine prochaine non à dans quinze jours à dans quinze jours 30 le 30 le 30 dans quinze jours c'est le 30 c'est le 30 janvier c'est et ben dans quinze jours et puis merci d'avoir été là et puis j'espère que la semaine prochaine enfin dans quinze jours on fera mieux et puis qu'on aura mais là vous avez quand même une semaine où il ya des c'est du lourd c'est vraiment il ya des semaines où il ya du lourd mais là c'est du très lourd 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 donc là vous pouvez y aller pour tous c'est vraiment il n'y a pas un truc de sous calais et même qu'on a fait un effort on n'a pas parlé d'yann moix on n'a pas parlé d'oël beck on s'était dit qu'on n'en parlerait pas voilà surtout que le yann moix je l'ai vu là il est aussi fin qu'un livre de poche alors attendez qu'il soit en livre de poche parce que là franchement par contre il n'a pas le prix d'un livre de poche donc calmez vous attendez qu'ils soient en livre de poche en plus il a dit quand même qu'il l'avait écrit en passant à angot ah ouais il vous rendez compte alors je vais alors là là ça doit être ça doit être horrible enfin je veux dire je n'ai rien contre elle enfin si mais ça doit être horrible un cauchemar bon allez on va pas laisser sur ce cauchemar et bonne année bon allez on va pas laisser sur ce cauchemar bon allez on va pas laisser sur ce cauchemar